Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com par oblique entreprise. David, aujourd'hui, on reçoit la mairesse de Longueuil, Catherine Fourny. Pourquoi c'est une bonne invitée pour Les Dérangeants? Bien, on va dire qu'elle n'a dedans, puis on la voit souvent dans les médias de ce temps-ci. Puis Catherine, c'est... En tout cas, du moins, on la connaît pas encore, mais de ce qu'on voit de l'extérieur, c'est qu'elle est très rafraîchissante. Puis nous, on est des entrepreneurs, puis de gérer une ville, puis d'être en diplomatie, puis d'être politicien, c'est être entrepreneur. C'est carrément de gérer des budgets. Bon, c'est pas ton argent à toi, mais tu gères quand même le budget des autres. Puis c'est en même temps de piler sur des oeufs, c'est de faire plaisir à tout le monde, mais personne en même temps. C'est vraiment comme être entrepreneur. Fait qu'on veut parler plus avec elle, puis voir un peu comment elle vit ça. Tu penses-tu qu'elle l'a l'affaire? Bien, elle a l'air à l'avoir. En tout cas, mon feeling, c'est qu'elle... On va aller vérifier ça. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. Et nous raconte tout ça. Voici les dérangeants. Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi? et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises. Balado, qui présente aussi nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Étienne Crevier, Marie-Philippe Simard, Noah Edler, Alex Simenti. Et comme à chaque épisode, je retiens à mes côtés trois de mes jeunes PDG. Et aujourd'hui, à mes côtés, Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Math & Mo Monde et aidessonenfant.com. Bonjour, Carlo. Catherine, c'est un honneur. Marie-Claude Duquette, présidente du groupe Triton. Bonjour. Salut, Kat. Ça faisait longtemps. Ça faisait un bout, mais ça faisait moins longtemps que David Côté, qui est cofondateur, je vais le dire, pourquoi, peut-être une dernière fois, super héros. Coucou. Super héros. Et cofondateur de Loop Mission. Ça va bien, David? Oui, ça va bien. Je pense que ça fait un an que je t'ai vu. Au moins, au moins. Je suis content de te voir. Ah oui? Je suis content de tout vous voir. Merci, je suis hyper contente. D'ailleurs, on va prendre tes nouvelles dans quelques minutes, mais avant de recevoir notre invité, avant de passer au PPP, je vous annonce la thématique de notre CA d'aujourd'hui qui va se dérouler à la toute fin de notre émission. Leadership ou leadership? Je ne peux pas croire que je suis en train de dire ça. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous vous considérez comme de bons leaders? Et qu'est-ce que c'est un bon leader? Vous allez répondre à la question. J'ai très, très hâte de vous entendre. Mais maintenant, c'est le temps de prendre vos nouvelles. On va parler des primeurs, des plugs et des potins. Et je commence par... Tiens, Marie-Claude, comment ça va? Ça va bien. Moi, en janvier dernier, je suis allée skier au Chic-Choc en Gaspésie avec la gang du White Lips. C'est un événement dédié 100 % pour les femmes dans un séjour où est-ce qu'on s'initie au ski hors-piste et à faire de l'héliski. C'était pas mal cool. Je me suis pas mal amusée. Je te trouve pas mal chanceuse. C'était pas mal, mais en tout cas, c'était mon vibe. C'était ma gang. J'ai vraiment aimé ça. Puis là-bas, j'ai découvert l'organisme PAO. Mon PPP, c'est pour eux. Ils m'ont parlé de leur initiative où est-ce que c'est la première organisation mondiale qui regroupe plein de gens de l'industrie qui sont juste, dans le fond, des amoureux du sport d'hiver pour protéger finalement nos hivers. Fait que PAO, ça veut dire Protect Our Winters, dans le fond, la protection de l'hiver. Exactement. Puis dans le fond, la meilleure manière pour les aider à progresser dans le mouvement, c'est juste de devenir membre. Fait que c'est juste d'aller sur leur site Internet, de t'inscrire. Puis eux, ça leur donne des voix pour avoir justement un plus gros pouvoir politique. Justement. Fait que ça prend la foi qu'on réunit politique, entrepreneuriat, pour les enjeux climatiques, pour protéger, dans le fond, nos hivers canadiens. C'est super intéressant. Carlo? Moi, j'ai une plug aujourd'hui à faire. Ma plug, c'est... En fait, je vais commencer avant en disant que la mission, moi, que j'ai, c'est de fournir des ressources au milieu scolaire pour outiller les jeunes, outiller les parents, outiller les professionnels, complémentaires à ce qui se fait dans le monde de l'éducation. Puis je lance une nouvelle entreprise qui s'appelle Ancrage Mieux-Être. Une nouvelle business. Une nouvelle. Encore? Dans cet écosystème-là, dans ce que moi, j'appelle l'Empire, il y a l'Empire, il y a Mathémomonde pour les outils, pour les élèves, il y a AiderSonEnfant.com pour l'entourage, aider les parents, les grands-parents, les gens autour de l'élève et Ancrage Mieux-Être pour soutenir le bien-être des enseignants et du personnel scolaire. Pour aider Carlo dans ses entreprises. Mais avoue que les enseignants en ont besoin. Bien, merci de... Exactement. Puis tu sais, c'est drôle parce que récemment, je disais... Bien, récemment, j'ai tout le temps pensé que je suis un peu éparpillé dans ces projets-là. Puis un consulteur avec lequel je travaille me dit, non, Carlo, tu n'es pas éparpillé. Ta mission, c'est la même. Tu le fais avec trois axes différents. Mais un entrepreneur éparpillé, il vend des cellulaires, il fait du déneigement puis il vend des vapoteuses. Ça, c'est éparpillé. Moi, je ne suis pas éparpillé. Ma mission, c'est la même, mais c'est juste trois branches différentes. Donc ça, c'est ma blog. On lance Ancrage Mieux-Être. Puis le potin qui vient avec ça, ce qui est très cool, c'est qu'on fait notre lancement officiel du produit sur lequel on travaille depuis un an et demi à la prochaine rentrée. Mais on est en train de, je ne veux pas le jinxer, mais on est en train de signer un giga gros client au Québec pour accompagner tout le personnel scolaire de ce regroupement-là. Beaucoup d'argent en jeu. C'est un peu comme une validation aussi du produit, du modèle qu'on lance qui est unique pour le personnel scolaire. Donc en tout cas, c'est extrêmement excitant autant pour l'équipe puis toute la même équipe qui travaille derrière tous ces projets-là. Ça fait que c'est très cool. Chouette. David, c'est à ton tour. On va prendre de tes nouvelles. Comment s'est passé la dernière année? C'était merveilleux. J'ai une belle année. En fait, non. Pas honnêtement, ça a été la pire année de ma vie. Ah oui? En fait, ça a été la pire et la plus belle en même temps. La pire parce qu'on a construit une usine puis c'était... Tu sais, moi, je ne suis pas un gars d'usine. Je suis plus un gars de projet. Puis là, construire une usine puis des machines. Ça, c'était pas facile. Mais c'était la plus belle année de ma vie parce que c'est ma deuxième année de papa puis je découvre ça merveilleusement puis bien puis je suis bien là-dedans. Puis mon potin, c'est un potin. Je pensais faire une plug, mais finalement, je décide de faire un potin en écoutant Carlo. C'est que je vais avoir un deuxième bébé dans deux mois. Wow! OK. Oui. Puis merci. Ça, c'est le temps d'une grossesse avant qu'on apprenne que tu vas être père. Exact. Ça va se réveiller dans deux mois. D'un coup, quand on s'est vu, l'autre sortait. Mais le potin là-dedans, c'est que, en fait, c'est gros pour nous parce que Julie, c'est la présidente de l'entreprise puis moi, je suis coprésident, quelque chose du genre, super héros, mais en gros, elle a pris deux semaines off la première fois qu'elle a couché. Deux semaines. Est-ce qu'elle va avoir un vrai congé de maternité? Là, on a décidé qu'elle prenait six mois puis moi, je vais prendre douze semaines. C'est la première fois que je vais prendre plus que trois semaines de vacances en 15 ans. Vous avez l'aide nécessaire pour pouvoir faire ça? Pas en tout. Mais on le fait. On a dit à notre équipe que ça se passait. Dans deux mois, ça se passe puis il va falloir qu'ils survivent sans nous. C'est malade. Je suis en excité. C'est le fun parce qu'on va te réinviter à ce moment-là puis tu nous raconteras comment ça se passe. Avec plaisir. D'accord. Alors, on s'arrête un instant et on retourne en entrevue. La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca. Notre invitée du jour est une jeune femme ambitieuse et déterminée qui n'a pas eu peur de plonger dans l'arène politique en 2016. Étant la plus jeune femme élue de l'histoire assiégée comme députée à l'Assemblée nationale. Depuis 2021, son terrain de jeu a changé lorsqu'elle est devenue mairesse de Longueuil. On peut dire qu'elle dérange l'univers politique traditionnel. Et on aime bien ça. Bonjour, Catherine Fournier. Bonjour. Merci de me recevoir. Catherine, je me permets de t'appeler Catherine étant donné... Bon prénom. On va y aller comme ça. Catherine, quand on arrive à la mairie d'une ville, comment on voit un peu les années à venir? Est-ce qu'on peut établir un plan d'affaires pour une ville? Un peu. Un peu. Parce qu'on a évidemment une vision qu'on développe pendant une campagne électorale en plateforme qu'on propose à la population qui devient un peu notre plan d'affaires en fait des prochaines années. On vise souvent le premier mandat. Puis après la première année, on se rend compte que des fois, ça va se faire sur deux mandats puis c'est correct aussi. Certains éléments. Donc moi, ce que j'ai fait après mon élection, c'est qu'on a pris en fait l'ensemble de nos engagements de plateforme électorale puis on les a vraiment transposés dans un plan d'action sur plusieurs années. Fait qu'on peut vraiment faire le parallèle avec un plan d'affaires. Est-ce que c'est autant conforme qu'aux promesses électorales qu'on tient pendant une campagne? Bien, je dirais que le plus possible qu'on se rencontre après quelques mois c'est que parfois on a un objectif. On ne va pas nécessairement utiliser le moyen qu'on avait énoncé pendant la campagne pour atteindre l'objectif pour toutes sortes de raisons. Des fois, on n'a pas toute l'information nécessaire quand on n'est pas élu ou quand on n'a pas vraiment les mains dedans puis on se rend compte qu'il y a peut-être des façons plus simples d'arriver à l'objectif également ou des façons plus réalistes. Je pense que c'est ça. C'est d'accepter que ça ne sera pas nécessairement 100 % comme on l'avait prévu mais des fois, c'est pour le mieux. Ce n'est pas seulement des compromis qu'on a à faire. On l'a nommé un peu plus tôt, tu as été députée à l'Assemblée nationale pour le Parti québécois puis par la suite comme députée indépendante de transférer comme ça de politique provinciale et d'atterrir dans le milieu municipal. Est-ce que ça a été un grand choc pour toi? C'est différent parce que la politique municipale, c'est une politique beaucoup plus dans l'action où on a des projets très concrets ou en tout cas, moi, je trouve que mon temps est bien investi quand je commence mes journées. Je ne dis pas, je me sens très privilégiée d'avoir fait de la politique à l'Assemblée nationale mais disons qu'il y a plus de perte de temps, un petit peu. Je veux dire ça pour être très, très franche. Bien, je veux dire, c'est important. Elle est où, la perte de temps? Oui, bien, en fait, on doit siéger généralement trois jours par semaine à Québec. Vous voyez dans l'espace public les périodes des questions qui sont très, qui sont plus écoutées, c'est un grand mot, mais en tout cas, qui sont suivies par les médias. Mais tout le reste de la journée, il y a d'autres interventions, que ce soit au Salon Bleu, parfois en commission parlementaire. Il y a une partie de ce travail-là qui est hyper important puis pertinent qu'on change les lois, qu'on fait des propositions. Mais il y a toute une autre partie qui est beaucoup d'aller faire, on dit dans le jargon, aller faire son 20 minutes. C'est-à-dire que par député, tu as par exemple un 20 minutes d'intervention sur un projet de loi au Salon Bleu, mais tu ne travailles pas nécessairement sur ce projet de loi-là. Puis là, le but, c'est juste d'aller parler pour, dans le fond, gagner du temps quand tu es dans l'opposition pour en enlever le gouvernement puis que ça prenne plus de temps à adopter son projet de loi. C'est comme une game, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis des fois, justement, quand un parti d'opposition n'est pas d'accord avec le projet de loi du gouvernement, au lieu, même en commission parlementaire, au lieu de proposer des choses plus constructives, le but, ça serait vraiment de dire n'importe quoi pour juste gagner du temps. Puis ça s'appelle le philibusting. C'est-à-dire, c'est une technique. Je pense que le terme nous vient de l'Angleterre, mais c'est vraiment de gagner du temps pour, au final, repousser l'adoption du projet de loi. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on étudie un projet de loi en commission parlementaire, sur chaque article, chaque député va avoir 20 minutes d'intervention. Si tu déposes un amendement, tu as un autre 20 minutes d'intervention. C'est nécessaire. Si tu déposes un sous-amendement, tu as un autre 20 minutes d'intervention. C'est infini. Puis il y a des députés qui se sont illustrés comme étant des gens qui ont philibusté des heures et des heures. Des pro-philibusteurs. Moi, quand j'ai commencé comme députée, je me suis dit Catherine, viens, on va te montrer comment ça marche. Et moi, j'étais fascinée. La députée, elle parlait de n'importe quoi. Genre, ce qu'elle avait mangé pour déjeuner, ce qu'elle avait fait hier. Personne n'écoute ça de toute façon. Moi, je suis plus à l'école. Mettons qu'on est en groupe, je ne vais pas lever la main si je n'ai pas quelque chose à dire. C'est un peu la même affaire quand j'étais à l'Assemblée nationale. Moi, d'être contrainte de parler si je n'ai rien à dire. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Moi, j'ai travaillé au WIPP de l'opposition. Tu sais de quoi je parle. Oui, puis moi, à l'époque, on siégeait la nuit. Donc, réveiller des députés dans le milieu de la nuit à 2 heures du matin pour dire, bien là, on t'a écrit un discours, il faut que tu viennes de le lire en chambre, etc. Je sais à quel point je comprends tout ce que t'expliques présentement. Vous ne devez pas vivre ça en politique municipale. C'est là où j'allais arriver. Justement, en politique municipale, ce n'est pas comme ça. On siège une fois par mois, si on veut, dans le cadre d'un conseil de ville. Puis les questions qui sont posées, c'est les questions des citoyens. Moi, ça, c'est... Ça, ça vaut de l'or. Bien oui, mais... C'est un vrai feedback. Évidemment, exact. Puis tu sais, des fois, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas des situations qui sont toujours roses. Il y a des choses qu'on aimerait faire de mieux. Mais les citoyens sont là pour nous interpeller, pour nous sensibiliser à des enjeux aussi. Puis c'est un vrai contact. On sent qu'il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de partisannerie derrière ça. C'est vraiment juste quelqu'un qui a un besoin qui vient nous l'exprimer. Mais ce n'est pas les citoyens un peu les plus intenses et un peu les plus foqués qui vont là aussi? Tu sais, ceux qui ont tellement de temps à passer pour compter le nombre d'autobus qui passent dans leur rue pour ensuite aller au conseil municipal? Je dirais qu'il y a deux catégories de gens, effectivement, qui se présentent au conseil municipal. Il y a les abonnés. C'est ça. En même temps, c'est des gens qui... Il y en a, par exemple, j'ai un monsieur en tête qu'il fait vraiment assidûment ses devoirs. Il lit tous les documents. Il relève des choses. Il pose quand même des bonnes questions. Oui, il consacre manifestement beaucoup de temps à ça, mais c'est correct aussi. Il joue vraiment un rôle de citoyen très, très actif. Puis, à contrario, il y a des gens qui viennent pour des enjeux dans le fond qui vont les toucher de façon circonstancielle et qui ne reviennent pas nécessairement à chacun des conseils. Puis, il y en a qui viennent à chaque conseil mais qui n'interviennent pas, qui viennent juste vraiment observer et écouter. Pour se renseigner. Oui, exact. Catherine, quand tu es arrivée en poste, tu as baissé ton salaire de 65 000 $. Ça faisait partie de tes promesses électorales. N'importe quel fou à l'argent aurait dit je vais prendre le salaire le plus élevé de maire ou mairesse au Québec parce que c'était ça. La situation à Longueu, c'était un salaire qui était plus élevé que le premier ministre du Québec. Oui. Il a fallu que quand même tu aies... Je m'excuse de dire ça, mais des couilles que tu aies le goût. C'est quand même on veut ça le dire. Oui, oui. Non, mais de dire je vais quand même pas de bon sens. Oui, oui, oui. C'est sûr que je pense que c'était nécessaire de le faire. Je pense que les choses doivent avoir quand même une proportionnalité. Je pense que le premier ministre du Québec devrait être élu le mieux rémunéré et non pas la mairesse de Longueuil. Ceci dit, moi, j'ai quand même toujours été assez ouverte sur le fait que je considère que le premier ministre du Québec n'a pas une rémunération à la hauteur des fonctions. Je pense que c'est quand même assez partagé comme avis dans la population. Puis, tu sais, j'ai toujours voulu aussi ramener cette espèce de réflexion sur la rémunération des élus en général. Je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions. Moi, pour avoir député justement à l'Assemblée nationale, je l'ai bien vécu. On était payé la moitié des députés du palier fédéral. Oui, l'écart est très grand entre le provincial. Oui, oui. En fait, moi, à l'époque, c'était 90 000 de base. Je pense que c'est rendu 100 000 à peu près, mais fédéral, c'est 200 000. Hein? Oui, oui. Pour vrai? Oui, moi, mon salaire de mairesse de Longueuil est équivalent à un député qui n'a pas de responsabilité au fédéral. Ce qui n'est pas normal non plus, parce qu'honnêtement, comme mairesse, j'ai beaucoup plus de responsabilité qu'un député fédéral. Puis même comme député du Québec, on a souvent beaucoup plus de dossiers à gérer dans le quotidien puis on est plus interpellés les soirs la fin de semaine que les députés fédéraux. Le salaire d'un maire ou d'une mairesse ne devrait pas dépendre du nombre de citoyens puis du... Moi, c'est un peu ça que j'ai amené comme logique lorsque j'ai été élue. Je me suis dit, bon, évidemment, il y a le premier ministre, on va descendre en bas puis après, je vais être en bas aussi évidemment de la mairesse de Montréal ou de Laval, tout ça, mais parce qu'en termes de proportionnalité de population, mais ce dont je me suis rendu compte en étant dedans, c'est qu'il y a quand même une variation aussi entre les responsabilités des maires et des mairesse. Moi, par exemple, comme mairesse de Longueuil, puis c'est pour ça que le salaire était plus élevé aussi parce qu'il n'y a pas de plafonnement dans le salaire des élus, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs indemnités qui peuvent s'additionner. L'ancienne mairesse de Longueuil avait son salaire de mairesse de Longueuil. Elle avait également un salaire lié au fait qu'elle était sur le conseil d'administration de l'autorité régionale du transport métropolitain, qu'elle était vice-présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça, c'est des chapeaux que j'occupe aussi en passant. C'est automatique en tant que mairesse de Longueuil. Et donc, il y a diverses autres fonctions qui faisaient en sorte que ça s'accumulait et que ça donnait un montant X. C'est ça. Donc, je me suis rendu compte que même si je suis, moi, mairesse de Longueuil qui est une plus petite ville en nombre que la population de Laval, par exemple, j'ai plus de responsabilités que le maire de Laval. Puis on blague souvent, moi et Stéphane Boyer, à ce sujet-là parce que lui, il est maire de Laval. Laval, c'est... C'est aussi une région. Une région administrative, une île. Il n'y a pas d'arrondissement à Laval. Donc, la gouvernance est très, très simple, bien honnêtement. Donc, lui, il y a juste un conseil de ville. Puis son conseil de ville, c'est aussi la région administrative, comme tu le dis. Donc, si je reviens à Longueuil, donc moi, la ville de Longueuil, c'est trois arrondissements. J'ai des conseils d'arrondissement qui ont des compétences. La ville de Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil. Une ville de cinq... Une agglomération de cinq villes. Donc, il y a la ville-centre-longueuil, quatre villiers. Longueuil, l'agglomération est la seule agglomération où la ville-centre, ma ville, Longueuil, n'est pas majoritaire. C'est-à-dire qu'on a la majorité de la population, 58 %, mais pour prendre des décisions au sein de l'agglomération, ça prend le deux tiers des votes. Donc, moi, j'ai toujours besoin d'avoir une ville qui va appuyer les décisions de Longueuil et on est la seule agglomération au Québec dont la ville-centre n'a pas le contrôle des décisions. Ça fait que t'es toujours en campagne électorale. Bien, toujours en mode diplomatie avec les collègues de l'agglomération. Puis là, nous, le gouvernement, carrément. Honnêtement, c'est tellement plus compliqué. Puis moi, j'ai juste à dire aussi au niveau du système de la santé, j'ai trois, six sur mon territoire. Montérégie Est, Montérégie Centre, Montérégie Ouest. La Valle, il y en a un. Ça fait que t'as de la boue dans la toupette, là. Ça roule, là. C'est ça que je vais dire, c'est qu'on ne peut pas juste comparer, c'est ce que je me rends compte. Ça lève les responsabilités d'un maire ou d'une maire selon le nombre de la population dans sa ville. Carlo? Bien, on a parlé de ton salaire. En termes de rendement, là, sont où tes deux, trois plus grands talents ou tes plus grandes compétences pour que la ville roule? Où est-ce que ton temps est le mieux investi? Où est-ce que mon temps est le mieux investi? Bien, je pense qu'une de mes forces, puis ça sur quoi j'ai beaucoup tablé aussi, c'est un peu cette capacité de concilier, tu sais, les différents intérêts, trouver les consensus. Je pense que c'est une de mes forces. Ça fait que c'est bon dans ma position dans la mesure où je suis beaucoup en mode diplomatie, justement, avec les autres villes de l'agglomération, parce que nous, historiquement, c'était toujours la chicane qui était poignée, puis il y avait bien des enjeux qui n'avançaient pas pour cette raison-là. Puis là, pour la première fois, tu sais, il y a du positif, il y a des alliances entre les villes. Ça fait que ça, c'est ça dont je suis la plus fière. Autrement, je pense que je suis quelqu'un de très studieux, si je connais bien mes dossiers, je sais comment les défendre, faire avancer, faire les représentations aussi auprès des bonnes personnes. Puis je pense que mon expérience comme députée à l'Assemblée nationale, ça me sert énormément pour ça aussi. Je sais comment ça fonctionne à Québec, je sais comment fonctionne le gouvernement, je sais où aller cogner pour nous faire entendre. Honnêtement, je pense que les intérêts de Longueuil, notre influence n'a jamais été aussi forte, en fait, qu'à l'heure actuelle. Juste dans les dernières semaines, on dirait qu'à chaque jour, j'ai une rencontre avec un ministre où la semaine dernière, j'accueillais Justin Trudeau à mon bureau. Première fois qu'un premier ministre du Canada vient à l'hôtel de ville de Longueuil, donc c'est quand même intéressant. Puis je pense que c'est aussi ce qu'on a bâti dans la dernière année. Je pense qu'on rend Longueuil un peu incontournable. Puis ça, j'en suis quand même, j'en suis fière parce que ça met de la lumière sur les enjeux qui sont vécus au quotidien par les citoyennes puis les citoyens de la ville que je représente. Marc Laune, l'honnêteté, c'est une de tes plus grandes valeurs que tu veux prôner. Aussi, c'est vrai. Comment est-ce que ça se traduit en politique aujourd'hui? Pour moi, c'est vraiment important cette transparence, cette franchise puis ça se reflète peut-être dans le type de communication avec les citoyens. Tu sais, j'essaie d'être vraiment proactive. Je te donne un exemple. Tu sais, en septembre dernier, on se rappelle tous un peu qu'il y a eu des inondations liées à des pluies, le torrentiel qui sont clairement attribuables au changement climatique. Mais tu sais, rapidement, nous, les gens nous posaient beaucoup, beaucoup de questions puis le département des communications de la ville nous disaient, c'est correct, on va prendre ça en charge puis on donnera un petit topo d'informations demain. Je me disais, non, c'est important de peut-être tout de suite envoyer un message fort pour montrer à quel point toutes nos équipes sont mobilisées. Fait que, tu sais, j'ai entrepris moi-même de communiquer cette information-là, notamment sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, les gens, on a vu tout de suite une réaction qu'on voyait que les gens étaient rassurés, que, tu sais, d'avoir plus d'informations, de sentir qu'il y avait un lien très rapide qui était noué, tu sais, ça participe à bâtir la confiance puis au final, le lendemain, j'ai reparlé avec les gens des communications et t'es comme, oui, finalement, t'avais raison, on a bien fait d'être transparent là-dessus. Puis, je pense qu'au-delà de ça, t'es nouvellement aussi associée comme au Sidechicks, le podcast. Tu sais, tu te mets en avant, t'es quand même super présente aussi sur les réseaux sociaux. Tu sais, est-ce que tu vois ça comme une nouvelle heure pour la politique de se présenter aussi comme on est des humains puis on est accessibles? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Oui, bien pour moi, c'est sûr que c'est important. Il y a deux visions en politique. Ceux qui disent, bien là, quand t'as des fonctions comme ça, tu devrais un peu te séparer un peu pour comme préserver la fonction comme telle. En tout cas, j'ai beaucoup entendu déjà ce discours-là, mais moi, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Moi, je pense plus justement de montrer de la vulnérabilité, de montrer qu'on... Tu sais, moi, je suis pas au-dessus des citoyens parce que je suis leur mairesse. Moi aussi, je vis dans ma ville puis je suis une citoyenne aussi un peu comme les autres. Fait que de montrer ce côté-là, de montrer, tu sais, l'authenticité, moi, je crois que ça fait en sorte que les gens comprennent mieux notre rôle, se voient plus en nous, se sentent mieux représentés au final puis c'est aussi, à mon sens, ça contribue à bâtir la confiance quand t'as pas la barrière quand il y a l'accessibilité qui est là. Catherine, la ville de Longueuil, si on la compare, mettons, à la ville de Montréal, si on sait à Montréal, bon, les gens ont déserté beaucoup le centre-ville, les loyers restent quand même très, très élevés, même pour des jeunes, de jeunes entrepreneurs, de jeunes commerces, c'est complexe de s'ouvrir, avoir pignon sur rue dans une rue passante à Montréal. Il y a des villes comme Drummondville et Victoriaville qui ont fait une campagne de pub hyper originale avec des slogans. Tu sais, on disait, on a des cônes aussi mais on a bien plus de conifères puis il y avait une autre affiche. Ici aussi, on a du trafic de 7h48 à 8h02. Est-ce que tu sens le besoin d'aller conquérir un certain public pour venir habiter à Longueuil ou pour venir des sièges sociaux, des entreprises pour qu'on vienne s'établir à Longueuil? Bien, oui et non. Je dirais qu'il y a quand même un mouvement plutôt naturel, j'aimerais dire. Il y a beaucoup de familles qui s'établissent à Longueuil qui viennent de Montréal, les quartiers du Plateau, de Rosemont. On l'a vu beaucoup ces dernières années s'établir notamment dans le vieux Longueuil. Il y a quand même un certain mouvement nécessairement parce que les gens avec les prix qui sont tellement élevés dans certains quartiers que c'est un petit peu plus accessible chez nous. Je pense qu'il y a une vie de quartier également qui ressemble à certains quartiers montréalais dans certains secteurs de la ville. Je pense que l'image a changé. Autant Laval, Longueuil qui se ressemblent un peu là-dessus avaient une réputation vraiment de dortoir, banlieue un peu plat. En tout cas, à Longueuil, je pense que c'est quand même en train de changer. Ce n'est pas partout pareil et on va y travailler pour dynamiser notre ville, revitaliser nos artères commerciales dans les prochaines années. Je pense quand même qu'il y a un pas intéressant qui est fait. Maintenant, pour les plus grosses entreprises, c'est sûr qu'on est en mode proactif. on est en train de développer une vision stratégique, notamment pour notre secteur aéroportuaire. On veut vraiment se démarquer par l'innovation. On a déjà des grands joueurs, Prat et Whitney, RudevTech. On veut amener des start-up aussi qui vont contribuer à l'intégration verticale de ce secteur-là. On pense que c'est notre force et on veut développer ce qui fait notre force économiquement plutôt que de trop s'éparpiller aussi. Mais comme jeune leader, comment on fait pour rester authentique, dire la vérité, en même temps, être pris à appuyer un projet d'augmentation du trafic aérien à l'aéroport Montréal-Saint-Hubert, qui est un projet qui n'est pas très environnementalement intéressant. Au contraire, je pense que les gens seraient mieux servis par l'aéroport de Montréal et le REM, donc plus de transports en commun que l'aéroport Montréal-Saint-Hubert. Comment on fait pour jouer avec les deux, jouer avec la cause environnementale et dire que ça prend des changements drastiques en environnement au Québec et au Canada et dans le monde, puis en même temps, économiquement, faire valoir des projets plus traditionnels? Oui, mais c'est pas... C'est toujours des licas, puis c'est une question d'équilibre aussi. Il y a des choses sur lesquelles on a une influence, il y en a qu'on en a moins. Sur celui-là, est-ce que t'en avais l'influence ou pas tant? L'aéroport, par exemple, c'est de compétences exclusives fédérales. La réglementation municipale ne s'applique même pas. Donc, je te donne un cas de figure. L'aéroport arrive avec un projet de développement et décide de l'imposer. Ils peuvent le faire. Il n'y a rien qui peut les arrêter. Sauf l'opinion publique, à la limite. Oui. Mais même théoriquement... Légalement, non, mais politiquement, peut-être. Légalement, mais c'est ça. C'est là où il y a un rapport de force ou tout ça. Puis c'est d'ailleurs pour ça, parce que l'aéroport de Saint-Hubert, si je reprends cet exemple-là, il y a quelques temps, il est arrivé avec un projet destination soleil, vol pas cher, des gros Boeing 737 de vieille génération. Évidemment, les gens ont sursauté. Il n'y avait pas du tout d'acceptabilité sociale. Moi, quand je suis arrivé en poste, un engagement, c'était de mener une consultation indépendante sur le développement de l'aéroport. Bien sûr, en sachant que ce n'est pas nous qui allons avoir le dernier mot, mais quand même pour fournir un certain cadre qu'on espérait après pouvoir négocier avec l'aéroport justement en leur montrant que pour eux aussi, c'est à leur avantage d'avoir l'acceptabilité sociale. Il y a un projet, on a tenté de retirer le maximum possible pour les citoyens, notamment avec un cadre réglementaire pour, disons, les vols, que ce soit limité durant la journée, qu'il y ait une interdiction durant la nuit, qu'il y ait un comité de suivi du climat sonore qui soit très rigoureux. On participe à cette démarche-là même de choix du système de mesure. On a eu un engagement de l'aéroport de s'entendre pour nos objectifs de carboneutralité. D'ici 2050, c'est sûr que c'est... Hi! 2050! Oui, oui, oui. Oui, mais c'est l'objectif. On a temps de l'oublier. C'est clair. Non, mais carboneutralité, on s'entend, c'est zéro. C'est normal que ce serait irréaliste. C'est les mêmes objectifs qu'il y a pour les autres villes en passant Montréal, notamment. Ce n'est pas parfait, mais tu sais, je ne suis pas vous. Moi, la semaine prochaine, je vais prendre l'avion, je m'en vais en vacances. On a tous un peu des contradictions. C'est sûr que ce serait bien qu'on ne prenne tous plus l'avion. Est-ce que c'est réaliste en ce moment? Je ne sais pas. Je ne pense pas. On essaie de concilier, justement, seul. Il y a un projet, on essaie de tirer le maximum encore une fois, comme je vous le dis, mais ce n'est pas toujours 100 % comme on voudrait. Mais comment on va évaluer par la suite la satisfaction ou l'insatisfaction de la population de la ville de Longueuil? Parce qu'en bout de ligne, c'est quand même eux qui vont être un peu qui vont être copés par le son, par le trafic. Il y avait beaucoup de plaintes de trafic sur la 116. Les gens disaient, on a de la misère. En bout de ligne, comment on va évaluer si ça a valu la peine ou pas? Ça va être sur le très, très long terme. Moi, je pense qu'avec les paramètres actuels, ça répond à ce que la population désirait. Tu prends le rapport de l'Office de participation publique qui a été produit. Il y a une majorité de la population qui est favorable au développement à l'augmentation du nombre de vols. Il y avait certains paramètres, justement, de qualité de vie par rapport au bruit ou par rapport au vol de nuit. 90 % des plaintes à l'aéroport viennent d'un vol la nuit, trois, quatre fois par semaine. Ça, c'est l'élément majeur qu'on est parvenu à corriger. Si on avait juste été en confrontation avec l'aéroport, on n'aurait jamais obtenu ce gain-là. Il n'y aurait pas eu de discussion, il n'y aurait pas eu de dialogue. C'est pour ça que je dis que c'est quoi la meilleure option dans ces cas-là? Est-ce que c'est juste de se braquer et de dire qu'on est contre et qu'on ne collaborera pas et de toute façon, ça va se faire? Ou on dit, « Regarde, ce n'est pas parfait, on a des préoccupations, répondez à nos préoccupations et il y a des belles choses qui peuvent peut-être émerger de ça et on peut le transformer en un projet plus positif pour la population. » Moi, c'est le choix que j'ai décidé de faire. C'est vraiment mon approche politique de façon générale. Un peu comme quand j'étais à Québec et que je n'étais pas dans la partisanerie. Pour moi, juste de critiquer le gouvernement sans proposer quelque chose, sans chercher moi-même des solutions juste pour tirer des points politiques, ce n'est pas mon style et c'est un peu comme ça que j'aborde les enjeux à la mairie également. David? Tu fais des changements et tu rafraîchis vraiment cette scène-là. Comment que tu donnes ce goût-là aux autres de ne pas aller juste en politique municipale mais aussi en politique plus à Québec? Oui. C'est sûr que c'est un peu structurel la politique québécoise ou fédérale avec le parlementarisme qui est très rigide. Je pense que tout le monde arrive là avec de bonne foi. C'est un peu, c'est ça, le système parlementaire, la partisanerie également qui est inérante aux formations politiques qui est moins flexibles. Comment qu'on fait? Il faut donner un coup de pied là-dedans pour que ça pique la ruche à Bourdonne-Prisse. tant qu'à moi, il faudrait repartir à base mais en tout cas, c'est ça. On va t'envoyer, David, une délégation. Moi, j'ai toujours voulu être politicien. Tout le monde m'a dit que je deviendrais politicien mais ça ne me tentait pas. C'est quelque chose qu'on dit souvent d'essayer de te lancer en politique. Quand j'ai lancé ma campagne municipale, c'est de créer une nouvelle formation politique. C'est un branding. Il faut que tu recrutes des gens. Il faut que tu ramasses des fonds. Il faut que tu vendes ton produit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir des parallèles. Je pense qu'on se sous-estime par contre quand on dit souvent à des entrepreneurs que tu devrais aller faire la politique. Je pense que quand ils arrivent en politique, ils frappent un nœud parce qu'ils se font scruter publiquement, ce qui est la partie la moins fun, je pense, d'aller en public. Tout est regardé. Comment tu t'habilles? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es sorti public? Ce que tu dis? La façon dont tu le dis? Il y a quelque chose qui vient, qui est en tout cas selon moi, sous-évalué. Un entrepreneur, c'est comme un petit dictateur de son petit rouen. Oui, oui. On ne marche pas sur des oeufs. Il n'y a pas beaucoup de conciliation, mettons. Il y en a quand tu veux. Quand tu ne veux pas, il n'y en a pas. Tu avances. Pour se faire scruter, je pense que ça change quand même. Moi, en tout cas, je ne me mets pas trop de pression avec ça justement de faire attention toujours à ce qui est... Peut-être que c'est comme le naturel que je pense que c'est le jugement rendu là. Ou est-ce que ça t'atteint moins. Tu te dis, moi, je fais mon petit bout de chemin et je le fais comme je l'entends parce que pour moi, c'est ça qui fait du sens et c'est ça qui va l'en créer. C'est ça. Peut-être, mais comme tu disais tout à l'heure, je suis quand même très accessible, notamment sur les réseaux sociaux. Mais tu n'as pas fait beaucoup de gaffes jusqu'à présent. Peut-être, justement, j'ai un bon jugement naturellement. Je veux dire, je ne me suis jamais gênée de sortir avec des amis. Est-ce qu'on t'a déjà critiquée pour ça? Jamais. Puis au contraire, quand j'étais peut-être un peu plus jeune, quand je commençais, je ne me serais peut-être pas permis autant de mettre un petit peu des trucs de ma vie privée qui montraient dans le fond que je suis une jeune femme comme d'autres. Et je m'en suis permis un peu plus dans la dernière année. Depuis que je suis mairesse, on dirait que, je ne sais pas, je m'assume plus puis tout ça. Puis au contraire, je reçois tellement des bons commentaires des gens qui trouvent que, justement, c'est le fun parce qu'on se reconnaît dans ce que tu es, en fait. Puis ça montre que, comme jeune femme, tu peux atteindre des positions de pouvoir puis ne pas être contrainte parce que c'est beaucoup de ça qu'on entend dans la politique. J'ai peur d'y aller, j'ai peur de ne plus rien pouvoir faire, de ne plus rien... On dirait de perdre une partie de sa liberté. Mais honnêtement, moi, j'ai vécu ma vingtaine pas mal en politique aussi. J'entends ma trentaine puis, je veux dire, moi, je ne m'aimais pas de... Oui, puis je pense que tu gardes ta couleur puis c'est ça qui est intéressant, justement, tu sais, que tu ne te changes pas parce que tu es rendu dans cette position-là puis c'est ce que tu transparais. Tout à fait puis les gens le remarquent puis je pense que ça participe beaucoup à faire une partie de mon succès, en tout cas. Oui, puis c'est la réponse à ma question, en fait. Ça veut dire qu'en fait, le fait que tu es toi-même, c'est ça qui va donner le goût au monde de se dire, OK, moi aussi, peut-être que je pourrais faire ça parce que, en fait, c'est exactement ce qu'il faut. Bien, c'est là que j'allais dire, c'est que de montrer, c'est beaucoup par les modèles qu'on peut y arriver à... Tu sais, c'est de dire, ah, bien, si cette personne le fait, bien, moi aussi, je peux le faire puis moi, j'insiste Oui, tu me donnes le goût de devenir mère. Regarde, c'est le goût. Est-ce que tu te promènes? Tu vas faire tes courses à Longueuil? Est-ce que les gens te parlent pendant que, je ne sais pas, moi, tu fais tes activités courantes? Ça, c'est comme un peu un mythe. Les gens ne parlent pas tant que ça. Tu ne sais pas des boires de céréales à l'épreuve? Non, mais des fois, non, mais je jase avec les gens, tu sais. Souvent, en fait, le temps que je vais à l'épreuve, mais premièrement, quand je vais à l'épreuve, c'est souvent plus tard puis il n'y a plus tant de monde que ça, mais je ne vais pas exprimer. Mais des fois, j'y vais puis il y a plus de gens puis tu sais, c'est pas... C'est rare, là, les gens qui vont vraiment m'interpeller pour me parler. Puis en fait, quand ça arrive, c'est super gentil. C'est comme pour me donner un commentaire tellement élogieux que c'en est gênant parfois. Il n'y a jamais personne qui parle des chevreuils. Ben, des fois, mais je veux dire, c'est plutôt rare. Quand je croise des gens dans les endroits publics, surtout quand ils savent que tu fais tes affaires ou que tu sais, mettons, l'exemple de l'épicerie, tu sais, la personne va me regarder, tu sais, je vois, tu sais, on sourit, tu sais, on se dit bonjour puis tout ça, mais généralement, ça ne me prend pas trois heures à faire l'épicerie. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Mais peut-être que ça dépend, évidemment. Mais si tu avais trois, quatre enfants, ça prendrait un peu plus de temps. Oui, c'est ça. Moi, je suis assez en poussette. Est-ce que tu la vois, la conciliation de famille que là, présentement, tu n'es pas mère, mais est-ce que tu te vois grandir puis d'avoir une vie familiale au travers de tout ça? Ben, oui, je me vois. Je l'espère. Je ne sais pas si je... Ta face ne dit pas ça. Ben non, mais c'est parce que je ne veux pas avoir l'air trop optimiste, mais moi, tu sais, en même temps, j'ai tendance à être très positive dans la vie. Fait que dans le sens que moi, je veux vraiment avoir des enfants puis j'espère pour Siv... Ben, tu sais, j'espère avoir des enfants dans l'intérieur de mon mandat, c'est sûr, comme mes restes. Peut-être pas celui-ci, mais je vais sans doute demander un deuxième mandat. Fait qu'on va voir. Mais dans le sens, j'aspire à concilier les deux un jour. Je ne sais pas quand ça viendra. Puis je souris parce que je dis oui, mais je ne le sais pas dans la réalité. Puis il y en a peut-être qui vont me trouver naïve de penser que je peux faire les deux, mais peut-être que ça va se faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'anticiper. Je vais essayer de m'organiser pour que ça fonctionne, mais maintenant, bon, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose. Prends-tu où est-ce qu'il y a été aujourd'hui, je ne serais pas inquiète. Il y a des solutions à tout. C'est ça que je me dis, mais en même temps, à chaque fois que je dis ça, des fois, je me fais dire « Oui, mais c'est ce que tu ne sais pas vraiment c'est quoi. » Je préfère me faire confiance puis de penser que ça va bien aller, évidemment. De toute façon, un enfant, ça se fait à deux. Si tu es trop baisie, il prendra plus d'âge. Je vais juste te dire qu'en 2023, ça se fait tout seul aussi. Oui, tout à fait. Ça se fait même à trois. Les troupes, c'est le futur. Catherine, est-ce que ton jeune âge a déjà nuit à ta crédibilité en ayant des pourparlers peut-être avec un alter-égo ou avec d'autres personnes? Est-ce qu'on t'a déjà reproché d'être aussi jeune? C'est sûr que oui, mais honnêtement, j'aime dire que c'est anecdotique. Le nombre de fois que ça m'est arrivé, ça n'a pas été si commun que ça. J'ai eu quelques histoires en tête, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a arrêté. ou qui est tellement... Si je m'en rappelle, c'est souvent parce qu'on met beaucoup l'accent là-dessus que je me suis souvent fait poser la question et c'est normal. Je me considère tellement chanceuse que je n'ai pas l'impression que ça m'ennuie et même au contraire. Moi, en rétrospective, puis même il y a quelques années, je disais la même chose, je pense que d'être une jeune femme en politique, ça m'a même aidée dans mon parcours parce que j'avais un profil différent parce que je suis chanceuse. J'ai commencé à une époque où on voulait faire la place à la jeunesse, où le fait d'être une femme n'était pas un frein. Je pense que je dois énormément aux générations qui m'ont précédée parce que, ne serait-ce que... Moi, j'ai été élue en 2016. Je suis sûre qu'au début des années 2000, être élue à mon âge, en tout cas, ça aurait été très difficile. Puis même, en fait, il y avait une jeune femme qui a été élue en 2005 à l'âge de 25 ans, Elsie Lefebvre. Oui. C'était vraiment... À ce moment-là, c'était la plus jeune femme aussi puis elle a eu beaucoup plus difficile pour lui avoir déjà parlé. C'était très, 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 très dur pour elle à ce moment-là. Puis moi, dix ans plus tard, j'arrive là, les gens m'ont soutenue, il y a des gens de tous les partis qui m'ont proposé de me donner des conseils. Puis tu sais, c'était fait de façon très, très gentil, c'était pas paternaliste ou quoi que ce soit. Puis au contraire, je sentais que quand j'intervenais à l'Assemblée nationale, les gens m'écoutaient peut-être plus parce que je détenais. Puis ça, c'est sûr que ça appartient à me donner confiance. Puis rapidement aussi, quand j'ai commencé, je commençais à faire du porte-à-porte notamment, puis ça me stressait. J'avais vraiment peur de me le faire dire la première fois. T'es trop jeune pour faire ça, t'as pas d'expérience. Mais j'ai été agréablement surprise parce que les gens me posaient des questions. Puis là, tu sais, je répondais. Puis on dirait que rapidement, ils voyaient que je connaissais mes affaires. Puis qu'au contraire, ils étaient comme encouragés de voir la jeunesse engager parce que c'est pas nécessairement ce qu'on entend dans le discours public. Donc j'ai senti que ça donnait comme un petit peu genre d'espoir aux gens. Puis donc ça me donnait une poussée aussi de confiance à moi-même, mais aussi pour cette raison-là, je pense que ça m'a plus aidée que ça m'ennuie. Merci beaucoup, Catherine Fourni. Merci. Ça a été une rencontre très intéressante. Merci à vous autres de m'avoir invité. Merci. Merci. C'est très rafraîchissant. Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. et aujourd'hui, j'imagine que vous avez des qualités et des défauts et là, on va retenir les défauts. Je veux savoir lequel on est le plus au développement de votre entreprise et puis qu'est-ce que vous avez fait pour le corriger? Oh, pulaire. OK, on va commencer avec Carlo. Je vois le visage de David et il est comme... Tu as vu la face à David. Parle-moi pas tout de suite. Bien, moi, évidemment, on a tous plein de défauts. Je pense que ma femme, Isabelle, elle a dit tout le temps qu'on a les défauts de nos qualités, les qualités de nos défauts. C'est vrai. Celui que je cible comme étant peut-être celui qui a été le plus grand frein à la croissance de ce que je fais, c'est celui qui est de ne pas gérer avec les chiffres. Tu sais, je suis un gars plus de cœur, de vision puis d'intensité. Moi, je m'emballe. Je m'emballe dans la vie pour plein d'affaires. Mais suivre les indicateurs clés, suivre tes marges, suivre... C'est comme l'oxygène dans ton sang. Si tu n'as pas assez d'oxygène dans ton sang, tu meurs. Si tes marges ne sont pas assez bonnes, tu as beau être emballé par une idée, ça ne marchera pas. Ça peut être un stepping stone. Ça peut être... Tu fais ça, tu sais que ça ne marchera pas, mais ça t'amène ailleurs. Ça va. On a lancé l'ancêtre de Mathémomonde, Isabelle et moi, en 2005, puis on offrait du soutien scolaire à domicile. Donc, on avait une équipe de tuteurs qui se déplaçait au domicile et tout ça. Les marges ne marchaient pas pas en tout. On payait notre monde super bien. C'était entre 20 et 25 $ de l'heure. On facturait 33 ou 35 $ de l'heure. Ça fait que c'est une marge brute de comme 30 %. Il n'y avait aucune chance que ce soit rentable. Puis moi, quand je faisais mes calculs, j'ai fait HEC Montréal. Ça fait que ce n'est pas comme si j'avais l'excuse de dire non, non, j'arrivais du monde des arts. Non, non. Là, je faisais mes calculs. Je disais oui, si on offre 50 heures par semaine, ça va être super rentable. Ce n'était pas rentable en tout. Ça donnait 25 000 bruts de revenus. Il n'y avait rien qui marchait. Puis on dirait que j'étais juste omnubilé par l'idée de le faire puis par l'idée. Ça fait que c'était à refaire. Je le referais. Ça a pris trois ans pour que je me rende compte, ça l'a dit. J'étais comme... Parce que moi, je ne suis pas à l'argent. Mes marges n'étaient pas bonnes, mais ce n'est pas grave. Je travaillais. Je travaillais. C'est un défaut d'entrepreneur de ne pas être à l'argent. Tu as un défaut pour un entrepreneur? Oui. Je ne sais pas. Non. C'est important d'être à l'argent pour que ça marche. Mais si tu es motivé juste par l'argent, moi, je pense que c'est une faiblesse. Marc-Claude? Moi, je tombe vite dans les opérations. C'est vraiment ça, mon... C'est de l'autre... Ce n'est pas un défaut, ça? Bien oui, parce que je travaille moins... Vous avez comme des faux défauts, aujourd'hui. Non, mais... Non, mais... Non, mais... OK, Marc-Claude, vas-y. Mais parce que... Tu sais, il faut tout le temps que je me rende... Je suis bien dans les opérations. Puis quand je tombe là-dedans, bien, ça roule mieux. Puis je vois qu'il y a des bénéfices. Puis ça va bien. Sauf que le temps que je passe là, je ne passe pas à développer la business au prochain step. Où est-ce qu'on s'en va? Tu sais, j'ai des projets super ambitieux que ça me tente de faire. Mais finalement, je les tasse parce que, bien, tu sais, à court terme, ça ne va pas me ramener, justement. Tu sais, moi, je suis comme... Bien, c'est moins rentable à court terme, à long terme. Le long shot va être bon. Mais des fois, je rentre, bien là, puis je rentre plus le matin. Dans les opérations, là, c'est comme... Ça me tire, là, en avant. Puis là, la journée a passée. Puis je n'ai pas fait ce que j'avais à faire pour amener la business au prochain niveau. Puis ça, je pense que c'est mon plus gros défaut d'entrepreneur. OK. La question, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger ça? Tu vas me répondre quoi? Bien, j'ai un tableau Excel. Avec... Cool! Avec mes ambitions. Oui. Puis mes objectifs. Avec des deadlines. Puis avec des couleurs. Puis est-ce que je suis dans mon temps? Puis la seule affaire, c'est que des fois, j'oublie de le remplir, ce tableau Excel-là. ou d'aller le voir. Mais ça, c'est ce qui m'a le plus aidée. C'est ça qui m'a aidée à le corriger, c'est de vraiment avoir un tableau, de rentrer. C'est quoi mes objectifs? Avec des dates butoirs. Des dates butoirs. Ça te botte là-derrière, c'est ça? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable de rencontrer mon objectif? C'est quoi? Qu'est-ce qui rend... Qu'est-ce que je peux faire pour contrer ce problème-là? Ça devient comme une nouvelle tâche. Puis ça, ça me permet justement d'allouer par semaine un certain nombre de temps pour atteindre mes objectifs-là, qui est vraiment pour travailler sur la business. David, c'est quoi ton vrai défaut? Moi... As-tu un tableau Excel, toi aussi? Non. Je ne comprends pas comment... C'est ça, son défaut. Pas assez de tableau Excel. Je me disais, comment elle trouve le temps de faire ça? Mais honnêtement, mon gros, gros problème, j'en ai plusieurs, mais mon plus gros, je pense que je suis extrêmement désorganisé. Tu ne peux pas être plus désorganisé que moi. Puis je suis un édonniste qui aime le plaisir beaucoup. Je fais les choses qui sont le fun. Les choses plates, d'organisation, je ne touche pas. Je ne suis pas capable, en fait. Je ne touche pas. C'est surprenant où est-ce que je me suis rendu en étant comme ça. Parce que je ne fais rien pour améliorer ça non plus. Non plus? Ce n'est même pas avec l'entourage? Non. Je me disais que Julie, ta conjointe, est meilleure que toi pour faire ça. Tu as raison. Merci, Catherine. Tu as raison. En fait, je me suis entouré de monde qui sont bons là-dedans. Mais moi, je suis comme chaude du coq à l'âne. J'ai une idée, je pars dessus, je pars l'affaire. Je suis, en fait, l'apogée de la désorganisation. Tu as-tu un exemple concret où ça nuit spécifiquement à un projet? Mais ça nuit à tous les jours. À cause de ton équipe, pour ton équipe, pour les gens qui t'entourent? Mon équipe capotraide. Parce que là, ils me disent, parce que je suis le créatif aussi. Fait que tous les textes, tous les saveurs aussi, tout le R&D, les produits, c'est moi qui ai fait. Fait que là, je fais une recette, mais moi, je la fais sur un coin de page. Puis là, je donne ça à mon équipe. Ils me disent, ils me disent, ils manquent les millilitres, ils me manquent les grammages. Je suis comme, on se fait là. Je suis comme, on va dire, fais ça, puis il vient me faire goûter. Puis après, je vais te dire comment l'ajuster. Fait que mon équipe a besoin de vraiment m'encadrer. Puis ça l'est fait travailler deux fois plus pour arriver où est-ce qu'on veut arriver parce que je suis désorganisé. Sais-tu quoi? Je pense que c'est une bonne chose votre congé parental. Parce que ça va forcer tout le monde à le faire. Exact. À s'organiser. Voilà. Exactement. Merci à tous les trois. C'est maintenant le thème de notre CA. Et aujourd'hui, je rappelle le titre, ça s'appelle Leadership ou Leadership. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est très clair, c'est est-ce que vous êtes de bon leader et qu'est-ce que c'est, selon vous, la définition de quelqu'un qui dirige bien une entreprise, qui a un bon leadership? Marc-Claude, selon toi, est-ce que tu es une bonne leader? Bien, je trouve ça bête de répondre à cette question-là. On dirait que j'aurais le goût de demander à ma gang et qu'eux disent. Tu le fais jamais? Bien, tu sais, c'est sûr qu'ils ont peur. Elle le fait, mais il y a l'évaluation annuelle sur le côté de la table en même temps. Fait qu'ils sont comme, oui, oui, on t'aime. Mais tu sais, je pense que tu ne peux pas être un bon leader pour tout le monde. Après ça, je pense qu'un leadership, ça se travaille, ça se développe. Ce n'est pas inné? On devient leader ou on est leader? Je pense qu'il y en a qui, naturellement, ils portent ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont capables de le développer. Je pense que c'est un talent aussi qui peut se développer. Je ne suis pas d'accord. Non? Non. OK, vas-y. Non. Tu n'es leader ou tu ne l'es pas. Les gens, quand il faut que tu développes le talent, tu n'auras jamais la capacité de devenir un leader comme quelqu'un qui est né leader parce que c'est un trait de personnalité. Je ne sais pas que tu es né de même à quelque chose qui se développe. Mais pense-tu que ça se pofine pour être un bon leader dans le sens qu'être un bon leader? Oui, 100 %. Tu peux devenir toujours un meilleur leader, mais il faut quand même à la base que tu ailles une fibre que les gens te suivent. Il y a du monde que, moi, personnellement, jusqu'à le temps que je suis capable de me souvenir, les gens m'ont suivi. J'avais des idées et c'est moi qui organisais les affaires et les gens me suivaient. Mais est-ce que c'est du charisme ou c'est du leadership? C'est un mix des deux. C'est clair que le charisme, c'est comme le... Le charisme est à la base du leadership, je pense. OK, ça prend une dose de charisme pour être un leader. Je pense que oui. À moins que je me trompe. Mais non, on est là pour en jaser. Moi, je pense que, à mon avis, à moi, le vrai leadership, celui qui va attirer le monde dont tu as vraiment besoin, c'est un leadership de valeur. Quand tes valeurs personnelles ou d'affaires sont claires, que tu les communiques bien et que tu les vis surtout au quotidien, puis les vivre au quotidien, ce n'est pas juste quand ça va bien, c'est quand ça va mal. Quand il faut que tu mettes du monde dehors, quand les temps sont durs, c'est là qu'on voit les vraies valeurs des gens. C'est facile d'être généreux quand tu es multimillionnaire, mais quand tu n'as pas d'argent, c'est tout là que tu es généreux. Quand tes valeurs sont en lien avec les valeurs des autres puis que tu vis tes valeurs et que tu communiques bien, moi, je pense que le leadership est naturel. Oui, le charisme va aider puis la façon dont tu vas communiquer puis tout ça vient embellir la chose, mais tu vas suivre quelqu'un vraiment loin s'il te fait vivre tes propres valeurs dans l'entreprise. Il y a comme une symbiose aussi qui vient avec. Absolument. David, est-ce que tu te considères comme un bon leader? Oui, quand même. Puis ça ne vient pas de moi, ça vient de mon équipe. Je pense que les gens veulent me suivre. Les gens voient que mes valeurs sont à la bonne place puis que je le fais pour les bonnes raisons puis j'ai les yeux qui pétillent puis quand je veux voir quelque chose, je le vis. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dans ma tête, c'est quelque chose que je vis dans mon corps. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, gang. Pour ces raisons-là, le monde embarque. Mais en effet... Là, tu m'ajoutes de la passion à ça? Oui, c'est vrai ça. Le côté pétillant, les yeux pétillants, les gens sont à la recherche de ça. Il y a trop de monde fade. Puis en entreprise, dans ta vie privée, tu veux te coller à du monde pétillant, du monde intense jusqu'à un certain point. Je pense que l'intensité puis le fait d'être réellement passionné par ce qu'on fait, ça attire. Ça attire le monde. Parce que sur 10 personnes, tu en as un qui est vraiment passionné puis les autres, soit qui suivent, soit qui sont neutres dans la vie ou neutres dans leur tâche. Mais quand la personne devant toi y croit puis elle est passionnée puis elle est intense, ça rallie. Puis on le voit chez les politiciens. Les politiciens passionnés, intenses, rallient. Avec des mauvaises idées, ils vont rallier du monde quand même à cause de cette intensité-là. OK. Je te repose la question à toi. Est-ce que tu te considères comme un bon leader? Moi, je pense que je suis un bon leader de valeur, de vision, pour les raisons que j'ai mentionnées avant. Je ne suis pas un bon leader d'opération. Puis mon équipe me le dit puis je le verbalise aussi. Je ne suis pas le meilleur DG. Tu sais, je suis coordonnateur, je n'aime pas ça, je le verbalise, je le verbalise. Mais Marie-Claude, oui. Après ce qu'on vient d'entendre. Oui, probablement. Tu es une bonne DG d'opération. Bien oui, j'imagine. Non, mais j'imagine. Mais tu sais, comme tantôt David disait, moi aussi j'en ai des idées. Puis des fois, mes idées, j'ai une homme. Je suis comme, on fait ça. Puis finalement, deux mois près, bon, mais finalement, on a dérogé. Puis pour des gens, des fois, c'est un peu insécurisant parce que ça n'a pas suivi juste de A à B. On a passé par C. puis on a passé petit. Fait que ça, je sais que des fois, ça dérange les gens. Est-ce que ça, c'est de l'entrepreneuriat? Je ne pense pas que c'est nécessairement lié au leadership. C'est comme Carlo. Moi, je pense que c'est ça. Moi, les gens qui viennent me voir puis qui aiment travailler avec moi, c'est que j'y traite vraiment comme des humains. On est d'égal à égal. Puis moi, c'est beaucoup comme ça que je travaille. Pour moi, c'est mes collègues. C'est ma gang. Puis j'ai évolué là-dedans. Puis je n'ai pas toujours été comme ça. Mais est-ce que je suis... Moi, je ne suis pas prête à dire que je suis la leader. Je pense que David, c'est vrai qu'il dit, tu as un engagement cohérent, constant dans une... Tu sais, tu es super pétillant, comme tu dis. C'est vrai qu'on a envie de te suivre parce qu'il y a une passion en arrière. Puis tu as faim puis tu en veux toujours plus. Puis je pense que c'est ce qu'il décrit vraiment bien. Puis c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de vraiment inné en toi. Moi, je vais penser à... Tu sais, comme moi, je reviens à moi. À la base, je ne suis plus timide. Tu sais, je n'étais plus réservée. C'est quelque chose que oui, j'ai eu à travailler. Oui, tu sais, je n'étais pas dans mon coin. Mais c'est quelque chose qu'il a fallu que je développe quand même. Puis tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent. Mais de là à dire que moi, je pense que c'est quelque chose que je veux continuer à bouffiner puis j'aimerais pouvoir être meilleure pour eux puis j'ai ce désir-là. Est-ce que ça existe du coaching pour devenir un meilleur dirigeant d'entreprise? Bien oui. C'est sûr. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce genre de coaching-là? Tu apprends l'écoute. L'écoute, le feeling de l'autre, comprendre c'est quoi le besoin de l'autre à travers le fait qu'il travaille avec toi. Il y a toujours une écoute qui est extrêmement importante à travers ça. Puis c'est pour ça qu'on peut... Ce n'est pas noir ou blanc. Comme Carlo, il dit, il y a un leader de cœur puis que les gens nous suivent. Mais après ça, maintenant, pour que je te donne des tâches puis que je te suive au quotidien, je ne ferai pas ça. Il va falloir que tu te débrouilles. Fait qu'il y a du monde qui sont contents de travailler pour moi, mais ils sont vraiment contents que ce ne soit pas moi leur manager. Il y a l'idée puis après ça, il y a un manager du monde. Puis ça, c'est vraiment différent. Différent, oui. Parce que moi, je suis un manager de merde. Pour vrai. Moi, je vais dire à quelqu'un que ça, c'est ta job, mais après ça, tu t'arranges, tu te poses et tu te découvres tout seul parce que moi, je ne pourrais pas donner des targets clairs, des objectifs clairs. Puis souvent, les gens veulent ça, ils veulent des objectifs, ils veulent des targets. Là, tu m'oublies. Ça, ce n'est plus ma partie. Puis ça, pour moi, ce n'est pas l'idée. C'est manager une équipe. Ça, c'est très différent. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que l'idée, c'est donner une direction. Puis c'est bien beau avoir l'idée de se dire on s'en va par là-bas, mais ça prend un objectif clair. En tout cas, moi, c'est une démarche dans laquelle je suis depuis un an, un an et demi. Puis c'est dur de se dire, OK, dans ce trimestre-ci, on essaie de mettre ça, ça, ça et ça en place. Ça fait que là, on se fait une rencontre. On se dit, OK, voici tous nos projets qu'on dit ce qu'on voulait faire cette année. Dans le prochain trimestre, on fait quoi? Juste ça, c'est difficile parce qu'il faut faire des choix. Mais en faisant ça, je libère mon monde. Parce qu'ils font, OK, on va se concentrer plus là-dessus. On finit par faire d'autres affaires en plus, mais on se concentre sur une affaire. Puis ça me rend un meilleur gestionnaire, ça me rend un meilleur dirigeant. Puis mon leadership est renforcé, moi, j'ai l'impression. Quand je leur dis, OK, on vise un million de ventes dans tel domaine, puis on vise 500 000 dollars. Ah oui, 500 000. Pourquoi 500 000? pour telle, telle, telle raison. Ah OK, parfait. Ça soutient cette passion-là. Parce que la passion sans rigueur puis la passion sans chiffre clair, c'est des rêves. Puis à un moment donné, les gens, ils se tentent des rêves, je trouve. Oui, ça, c'est vrai. Ils font par dire, c'était cool son rêve, mais honnêtement, on ne sait pas trop exactement où on s'en va. Je ne sais pas comment faire ma job et je ne peux pas l'appeler pour... Je te blaste en disant ça. Non, non. Non, mais c'est quand même... Moi, c'est ça que j'ai développé dans les dernières années parce que je me rends compte que le potentiel de mon équipe n'était pas du tout optimisé pour ces raisons-là. Marc-Claude, es-tu d'accord avec tout ça? Bien oui. Moi, j'avais même sorti un petit... J'avais fait une recherche à Internet. Je me suis dit, c'est quoi les qualités d'un bon leader? J'ai fait ça tantôt. Puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup puis ils sont tous bonnes. Puis je pourrais vous les lire. Mais tu sais, je pense que c'est... Je reviens à ça. Il faut le développer. Tu sais, l'écoute active, ça se développe. Tu peux être un leader, mais je pense qu'être un meilleur leader, c'est d'être capable d'écouter ton équipe puis d'être sensible à leur réalité pour pouvoir améliorer ta manière de recommuniquer avec eux, te mettre à... Où est-ce qu'ils sont, eux, dans la business? Puis je pense que c'est de là, l'amélioration de tes talents de leadership. Puis on le vit avec Catherine Fournier. Je pense que le meilleur conseil... En tout cas, moi, le meilleur conseil que j'aurais donné à quelqu'un qui se demande si c'est un bon leader ou s'il est prêt à jouer ce rôle-là, c'est sois toi-même. Quand t'es toi-même, avec toutes tes forces et tes défauts, les gens vont te suivre. Après ça, il faut que tu t'améliores, il faut que tu peaufines puis tu vas avoir des faiblesses de leadership. Mais si tu restes toi-même, il y a des bonnes chances que ça se passe bien longtemps. Ça a été vraiment le fun de vous entendre aujourd'hui. C'est la fin de notre épisode. Je tiens à remercier notre invitée, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, mais aussi à vous remercier tous les trois, Carlo, David et Marie-Claude. C'est un plaisir. C'est un vrai plaisir pour moi aussi. Et je veux vous remercier aussi à la maison, ceux qui nous écoutaient, sans vous, il n'y aurait pas de dérangeants. J'espère aussi que vous avez appris des choses aujourd'hui. C'était Catherine Beauchamp qui vous dit à la prochaine pour un autre épisode des dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada